Assalamu alaykoum, je vous remercie d'avoir regardé votre canal de youtube et comment gagner de l'accent sur youtube Nous allons faire des vidéos sur les vidéos de Pap Mour, c'est ce qu'on va faire en VOLOF En vidéo, nous devons venir à l'onglet personnalisation Si on a un état bon, si on le sautait, nous devons personnaliser l'onglet C'est ce qu'on va faire, onglet personnalisation, on va faire des vidéos pour pouvoir paramétrer la playlist Et pouvoir faire une vidéo sur l'intro Si on a un onglet personnalisation, on va voir un peu On va voir un onglet personnalisation Si on clique sur le branding, on va voir les informations Il faut avoir des paramètres Mais à l'étape, on va sauter et poser des problèmes Après, on va voir les vidéos sur l'onglet Si on a un onglet, on ne peut pas le régler On ne peut pas le régler, on ne peut pas le régler Mais on ne peut pas le régler C'est ce qu'il faut faire Les vidéos doivent être pour pouvoir faire une bande annonce Pour pouvoir sélectionner les vidéos pour les abonnés Et à la disposition des playlists On doit avoir un minimum Avant de faire la partie, on va faire 10 vidéos Les écoles et les vidéos vont vous montrer une leçon C'est ce qu'il faut Enfin, il faut faire des vidéos Il faut regarder dans votre ordinateur Par exemple, en fonction de votre téléphone Alors, on va voir une application YouTube normal Pour faire des vidéos Et puis on va voir une application YouTube Studio Et si on a une application YouTube Studio La YouTube Studio, station et Google Studio Les vidéos peuvent s'appliquer des détails Pour faire des détails On va voir une application à la standard Si vous ne pouvez faire des détails Parce que si vous ne pouvez pas le faire Il peut vous permettre d'envoyer des détails ou d'envoyer la version ordinateur. En tout cas, si vous avez tout ce que vous avez ici, vous pouvez le faire sur Google et sur votre téléphone. Maintenant, si vous avez un compte basse, comme je vous l'ai dit, le bouton de la première vidéo, il y a un compte qui n'a pas de vidéo. Si vous avez un bouton qui n'a pas de vidéo, si vous avez un bouton qui n'a pas de vidéo, vous cliquez ici. Vous cliquez ici, vous mettez en ligne une vidéo. Vous cliquez ici pour la première fois, vous cliquez ici. Comme le compte qui n'a pas de vidéo, vous le présentez pour la première fois. Vous cliquez ici, en ligne de vidéo. Vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez ici, les fichiers de vidéo qui vous souhaitez mettre en ligne. Vous cliquez ici, vous cliquez ici, et vous cliquez ici, on cliquez ici et vous cliquez ici. C'est un peu de deux. Si vous cliquez ici, cliquez ici, Après, on va faire un clic sur la vidéo. On peut cliquer ici, si vous avez deux boutons, on va se sélectionner des fichiers. Si vous cliquez ici, vous pouvez cliquer ici. Si vous avez 15 vidéos, vous pouvez sélectionner les 15 vidéos. Tu sélectionnes toutes les vidéos et puis cliques sur les 15 vidéos. C'est une seule vidéo. Tu peux faire comme ça. Tu peux cliquer sur le déposé. Par exemple, il y a un autre vidéo. Si tu l'as vu, tu l'as vu. Tu peux cliquer sur le déposé. Tu peux cliquer sur le déposé. C'est ce que tu as vu. Tu as vu la vidéo. Tu peux cliquer sur le déposé. Le titre est de la vidéo. Le titre est de la vidéo. Par défaut, le titre est le titre du fichier. Le titre du fichier est de la vidéo. Comme vous pouvez cliquer sur le déposé. L'autre côté, vous devez cliquer sur le déposé. Le titre du fichier est de la vidéo. Si vous avez vu la vidéo, vous pouvez cliquer sur le déposé. Une fois que vous les voyez sur le déposé, c'est de la vidéo. Le titre que vous le pouvez cliquer sur le déposé. Sans le déposé. Il y a toujours le déposé. Il n'y a toujours pas l'effet. Il y a aussi des gens qui ont une bonne idée de l'effet. Ils ont une version logique de son nom de fichier et de son titre de sony. Comme le titre de sony PlayStation 5, il y a une version de sony PlayStation 5. Éditions standard. Le titre est de l'effet de la logique. Maintenant, il y a des détails. Par exemple, je l'ai mis sur le titre de sony PlayStation. C'est un titre de fichier pour le savoir sur mon ordinateur. Je l'ai mis sur le titre. Je l'ai mis sur le titre de sony PlayStation 5M édition standard PS5 avec une manette sans fil. DualSense couleur blanche. Ceci est de l'effet de la vidéo. Je l'ai mis sur le titre. Je l'ai mis sur le titre de la vidéo. Je l'ai mis sur le titre. Après, il y a des détails. Descriptions sont les détails. Descriptions par défauts. On va vous montrer dans le paramètre de la vidéo. Descriptions par défauts. Descriptions par défauts. Il y a des détails. Il y a des détails. Les détails. Descriptions par défauts. Des vidéos ne sont pas les détails. Mais après, si tu as télécharges les vidéos, tu as des modifications. Si tu as fait des modifications, tu as des modifications. Encore, si tu as fait des modifications, les vidéos seront des descriptions par défauts. Encore une fois, il y a des détails obligatoires. Si tu as fait des vidéos, tu as une description. Comme je le fais, je l'ai mis sur la description. Si tu as une licence et des détails, si tu as un lien, tu peux cliquer les détails. Donc, je l'ai mis sur la description. Si tu as un lien de playlist ou une autre vidéo, tu n'as pas le lien de la description. Vous pouvez voir votre lien avec vos vidéos pour cliquer sur votre lien. N'oubliez pas votre numéro, téléphone, e-mail et vous ne pouvez pas vous contentez. Vous pouvez faire un lien avec vos informations. Il y a une autre vidéo. Si vous voulez faire un lien, il y a trois lignes. Il y a trois lignes. Il y a une autre ligne. Il y a une deuxième ligne. Il y a une troisième ligne. C'est ce que l'on a fait pour YouTube. Si vous passez à trois lignes, il y a une ligne pour les gens qui ont pu cliquer. Si vous voulez faire un lien, il y a deux lignes. Si vous voulez que vous faites un lien pour les gens qui ont pu cliquer, il y a deux lignes. Il y a une autre ligne. Il y a une autre ligne. On va vous montrer pour que vous compreniez. Si vous allez sur YouTube, Un exemple, Je suis venu. Je suis venu sur la vidéo. Je vais voir la description. Vous voyez la description. Cette description. Vous voyez la description. Deuxième ligne. Troisième ligne. Quatrième ligne. Si vous voulez cliquer plus. Si vous voulez cliquer plus, c'est un exemple. Mais trois lignes par défaut. C'est ce qui est une promotion. Si vous voulez cliquer sur votre vidéo, ou vous pouvez cliquer sur votre vidéo. Si vous voulez cliquer sur votre vidéo, vous pouvez cliquer sur votre vidéo. C'est ce qui est le détail. C'est ce qui est le détail. Si vous voulez cliquer sur votre vidéo. Si vous voulez cliquer sur votre vidéo, vous pouvez cliquer sur votre vidéo. Ici, ça ne vous prévole. Il ne peut rien. C'est ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est des miniatures. C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. C'est un miniature qui est très bien. C'est un miniature qui a fait un micro. Si tu as vu ce qu'il y a de l'attention, il faut que tu le cliques dans la vidéo. C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. C'est ce que je veux faire à ce que tu ne fais pas les vidéos. C'est ce qu'on voit dans la vidéo. C'est ce qu'on voit dans la vidéo. C'est ce qu'il y a, c'est un miniature. C'est quoi? Appuyez sur les miniatures. Il faut insister à nous à cliquer sur la vidéo. N'importe où il n'y a pas des miniatures. Il y a d'autres miniatures. Il n'y a pas de miniatures qui s'éloque. N'importe où il y a de l'autre plan, Il ne faut pas, C'est ce qu'on va faire avec la vidéo et tout le monde va faire de l'importance. Maintenant, on va cliquer sur Google Miniatures. On va aller dans la vidéo et on va aller sur Canva. Maintenant, on va cliquer sur Google Miniatures. Il y a un détail pour ne pas savoir ce que tu vas valider le compte. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire avant de passer ici. Pour que tu puisses aller sur Google Miniatures. Si tu peux aller sur Google Miniatures, tu ne peux pas aller sur les commentaires. C'est ce que tu as vu dans la vidéo. Je ne peux pas aller sur Google Miniatures. C'est ce que tu peux aller sur Google Miniatures. Maintenant, on va aller sur YouTube. C'est ce qu'on a dit sur YouTube Studio. On va aller sur YouTube Studio. On va aller sur les paramètres. Si on clique sur les paramètres, on clique sur la chaîne. Si on clique sur les chaînes, on a accès aux fonctionnalités. Si on clique sur les fonctionnalités, on a accès aux fonctionnalités. On clique sur les fonctionnalités nécessitant la validation du numéro de téléphone. C'est ce qu'on a dit sur les vidéos depuis 15 minutes. Si on clique sur les détails, on clique sur les détails. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. On clique sur les vidéos depuis 15 minutes. Si on clique sur les vidéos sur toutes 15 minutes. Si on clique sur Google Miniatures . Je clique sur la chaîne. Il y a de la streaming direct sur YouTube. Si on clique sur YouTube, il y a de la possibilité de faire appels. Si vous avez une revendication de la musique, il faut valider les possibilités de la musique et de monétiser. Si vous avez une revendication de la musique, il faut valider les possibilités. Il faut valider les cartes et les cartes ne peuvent pas valider. Si vous voulez que Google ne soit pas valide, il ne faut pas valider le canal. Maintenant, cliquez sur Valider votre numéro de téléphone et cliquez sur Valider votre numéro de téléphone. Vous avez vu le numéro de téléphone et cliquez sur le numéro de téléphone et cliquez sur le numéro de téléphone. On clique sur la numéro de téléphone, 78 479 01 47. On clique sur l'obtenir le code, on va envoyer le code. On va voir le code, on va voir le code que l'on voit. Le code que Google a envoyé, c'est que 977-386 977-386 On va envoyer. On va voir le code. 977-386 877-386 Voilà. Voilà, le numéro de téléphone est validé. Félicitations votre numéro de téléphone est validé. Voilà. Maintenant, si on a démanté, on va détecter la fonctionnalité de Google Miniature. Maintenant, on va cliquer. Voilà. On va cliquer. Voilà. On va cliquer. Voilà. Et on va cliquer. On va cliquer sur les playlists. Voilà. Pour la playlist, on va cliquer. On va cliquer sur le gameplay. Pouvez-vous comment faire une promotion. Dans la description. On va cliquer sur la vidéo. On va cliquer sur les produits. C'est ça. C'est un canal affiliation. C'est le canal qui est pour monétiser. C'est ce que nous avons fait pour le canal d'Amazon Affiliations Maintenant, comme produit, nous devons faire une playlist sur l'application C'est ce que nous devons faire pour nous Créer une playlist pour cliquer on va mettre le gameplay Par exemple PlayDisk On va mettre le public Pour que les plus éleignés On va mettre le public 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 Dans la vidéo, on va sélectionner Voilà, il y a des détails On va mettre le public C'est ce que tu as fait pour la vidéo, c'est ce que tu as fait pour le gameplay. Maintenant, on va faire un peu plus tard. On peut voir ce qu'il y a à l'écran de la vidéo. C'est ce qu'il y a à l'écran de la vidéo. C'est ce qu'il y a à l'écran de la vidéo. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a à l'écran de la vidéo. Si tu cliques sur le nom, tu peux en savoir plus. Si tu cliques sur le nom, tu peux en savoir plus. Si tu cliques sur le nom, tu as une question pour une affaire commerciale. C'est ce qu'il y a à l'écran de la vidéo. Cette vidéo est une publicité. Ma vidéo contient une communication commerciale. C'est ce que tu fais pour une promotion ou une publicité sur un produit ou un autre. Tu mets ici. Si tu cliques sur la vidéo, tu ne peux pas le cliquer. Maintenant, C'est le clé. Si tu fais un onglet, on ne les demande plus. Mais ils ne leur demandent pas. Si tu cliques sur le nom, tu ne peux pas le faire par défaut. Si tu n'as pas le même style de vidéo, tu ne peux pas le faire par défaut. Si tu en as une vidéo, si tu peux le faire par défaut, il ne peut pas le faire. Si tu as une vidéo, tu peux le faire par défaut. Qu'est-ce que tu as fait par défaut? Si tu as une vidéo, il y a une version de sony PlayStation 5 standard. C'est ce qu'on appelle son titre de vidéo. Si tu veux que tu recherches sur le PlayStation, on va sortir. Maintenant, on va faire son titre de vidéo. On va faire une recherche. C'est plus simple que je vous ai dit. Il y a des applications pour faire les mots clés. Il y a des logiciels pour faire les mots clés. Il y a des systèmes que vous pouvez copier sur les vidéos sur YouTube. Il y a des méthodes qui sont en utilisés dans une vidéo. Il y a des méthodes qui sont efficaces et qui sont en utilisés. Ici, tu as une recherche des mots clés. Si tu as une recherche, tu vous écoles et tu le fais des mots clés similaires. Vous savez qu'une mots clés est dans la vidéo. On a fait le PlayStation, car il y a des mots clés de long-tie. Les mots clés sont en utilisés du YouTube. car il va vous expliquer les choses plus fortes car il faut faire des requêtes large donc il faut faire des requêtes plus fortes maintenant on va vous montrer un générique sony playstation on va vous faire un peu plus de sony playstation ce qu'on dit c'est que nous allons vous appeler sony playstation portable on va vous appeler sony playstation kc, sony playstation 5, sony playstation 2 intro, cartes, classiques, setup De toute façon, on tape tout ce que nous voulons pour copier sur notre clé. On a apporté les clés sur Youtube pour les proposer des clés sur le PlayStation. Donc, on va copier les clés sur notre clé. On a apporté les clés pour copier les clés. On a apporté le produit dans ce clé, on va le voir dans notre clé. On va ainsi apporté le produit en photo de YouTube. Il faut plus que les clés sur la clé. Tu sais les résultats recertifs. Ils ne peuvent pas être utilisés pour le produit du produit. Il faut que les clés sur le produit du produit. On va apporté le produit directement sur un clé, mais ils puissent s'enchaîner dans le système. C'est ce que vous faites pour que vous puissiez copier, et vous le copiez. L'application est en train de copier, et vous pouvez la copier. C'est ce que vous faites. Vous pouvez aller dans le blog, vous l'avez fait et vous l'avez fait. Vous pouvez le faire en fait. il y a un lien avec une des paroles de . Si on est à départ, onira avec l'analyse par exemple, par exemple si on avait d'abord un lien avec l'analyse par exemple play, pour faire une clé, je vais faire des virgules. Si vous avez une virgule, vous pouvez le faire en compte. Mais comme nous voulons, nous devons le faire en recherche. Il faut copier les sous-primers. Et comme vous avez une virgule, vous pouvez le faire en automatique. Un système est simple, vous pouvez utiliser le logiciel de votre programme. Vous pouvez obtenir une clé simple sur YouTube. Voici la question de la langue et sous-titres que j'ai apporté sur la vidéo et que j'ai apporté sur la vidéo et que j'ai apporté sur la vidéo et que j'ai apporté sur la vidéo. Ce sont des sous-titres automatiques. Si vous avez apporté sur la langue internationale, vous avez apporté sur les sous-titres automatiques. La vidéo est en anglais, vous pouvez le dire sur les sous-titres français. Mais si vous avez apporté sur la vidéo, vous ne connaissez pas les sous-titres français. Vous avez apporté sur les sous-titres français et vous ne connaissez pas les sous-titres. La première étape, c'est la langue de la vidéo. La vidéo est en anglais. On clique ici pour sélectionner les sous-titres français. La vidéo est en anglais parce qu'il est français. Maintenant, on a fait un certificat de sous-titres. On a fait un certificat de sous-titres. Mais comme cette vidéo est en anglais, on a fait un certificat de sous-titres. Ce qu'on a fait, c'est que ce contenu n'a jamais été diffusé à la télévision aux Etats-Unis. C'est le cas où cette vidéo n'a pas été diffusée aux Etats-Unis. On a fait un certificat de sous-titres. Et on a fait un certificat de sous-titres. On a fait un certificat de sous-titres sur YouTube. Et on a fait un certificat de sous-titres sur YouTube. On a fait un certificat de sous-titres sur YouTube. On a fait un certificat de sous-titres sur YouTube. Et on a fait une carte de sous-titres pour les enregistrer. pour vous abonner à la clé et vous apparaître son adresse, par exemple, pour vous abonner à Dakar, Dakar,Platon, Dakar Sacré-Cœur, Aéroport... Si vous avez l'application, pour que vous abonner, on vous apparaître, pour que vous abonner, en faire plus d'application sur la carte, si vous abonner, vous l'applicat, et que vous abonner à votre carte. Pour que vous abonner, à un seul nom, vous abonner, et vous abonner, pour que vous puissiez que la vidéo soit dans une bonne zone, c'est ce que vous avez à dire. En tout cas, c'est une licence de distribution. La licence est de laisser un standard par défaut. C'est ce que vous avez à dire. Si vous avez un standard, il y a une option de Créatif Commons. Si vous avez un exemple de Créatif Commons, si vous avez un exemple de Créatif Commons, il n'y a pas de problème du droit d'auteur. C'est pourquoi de Créatif Commons vous détecte. Mais si vous avez un exemple de Créatif Commons, vous n'avez pas d'utilisation du contenu. Je pense que vous avez la première vidéo. Les vidéos qui sont en utilisant le contenu. Si vous avez une vidéo, vous pouvez les utiliser à la vidéo. Mais si vous avez une vidéo, Si vous avez une vidéo, vous pouvez les utiliser. Il n'y a pas d'utiliser. Il ne faut pas d'utiliser. Il ne faut pas d'utiliser. C'est ce que je vous ai dit. Mais je vous recommande que si vous avez une licence est standard, je vous donnerai tous vos droits. Si vous avez un exemple, on va faire un exemple. Autorisez l'intégration. Cette vidéo, vous pouvez les utiliser sur Internet. Vous pouvez les utiliser sur Internet. Vous pouvez l'utiliser sur Internet. Donc, vous pouvez les utiliser. Si vous cliquez en vue, Si vous n'en avez pas, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez les utiliser sur Internet. Si vous avez un lien aussi, vous pouvez vous décocher. Vous comprenez. Vous pouvez vous publier dans le fil Abonnement et informer les abonnés. Si vous avez des vidéos ou de la vidéo, vous pouvez cliquer sur la notification. C'est une catégorie qui s'applique sur YouTube et qui s'applique sur la catégorie. C'est une catégorie qui s'applique sur la catégorie de YouTube. Par défaut, il y a une catégorie qui s'applique sur la catégorie de YouTube. Il y a une catégorie qui s'applique sur la catégorie. Si vous cliquez sur la catégorie, il y a une catégorie qui s'applique sur la catégorie. Il y a une catégorie qui s'applique sur la catégorie de YouTube. Il y a une catégorie qui s'applique sur les jeux vidéo. Il y a une catégorie qui s'applique sur les blogs et qui partagez des informations. Ou il y a une catégorie qui s'applique sur le théâtre. Ou alors de la catégorie, il y a un divertissement sur la catégorie. Tout ce sont les divertissements. Il y a une catégorie qui s'applique sur la catégorie. sur notre vidéo, sur notre canal, il y a des sciences technologiques parce qu'il faut garder les jeunes et les jeunes qui font toutes les technologies Donc, si on a une technologie, il y a des jeux vidéo La vidéo, c'est ce que j'ai dans la catégorie jeux vidéo mais le canal est dans la catégorie science et technologie Voilà, c'est ce que j'ai dans la vidéo Alors, comment j'ai dans les jeux vidéo ? Je vais faire les jeux vidéo Je vais faire des jeux vidéo spécifiques Je vais faire des jeux vidéo, je vais faire des gens qui font des gens qui font des jeux vidéo Comment faire des gens qui font des jeux vidéo spécifiques ? Comprends-tu ? Les messages ont dit que YouTube va favoriser beaucoup de gens qui font des jeux vidéo Si on fait des jeux vidéo, on sait que YouTube a fait un peu de favoris Parce que YouTube, quand il a lancé, on va se lancer sur le bord de la catégorie Il va se faire des jeux vidéo YouTube a fait favoriser les jeux vidéo C'est ce qu'on peut faire avec une vidéo spécifique de Mme Dal, qui est une autre vidéo sur Youtube, qui est une autre vidéo sur Youtube. C'est ce qu'on vous demande. C'est facultatif. Vous pouvez faire des commentaires et d'avis. Vous pouvez commenter vos vidéos. Vous pouvez vérifier les commentaires. Vous pouvez autoriser tous les commentaires. Si vous voulez vérifier les commentaires, vous pouvez vérifier les commentaires. Vous pouvez les vérifier avant la publication d'après les commentaires. La publique-hier ne peut pas émergent. Il faut vérifier tous les commentaires toutварement. Vous pouvez prendre les commentaires si vousfacingz des commentaires. C'est ce que vous avez fait. Dans ce cas, il y a 3 ans. 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 Il y a 4 ans. Comme ça, il y a 3 ans. 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 Il y a 4 ans. Nous avons toujours fait sa vidéo. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Il y a 4 ans. C'est une réunion. Si vous regardez la vidéo, on l'a aimé. 306 personnes qui l'a aimé. C'est bon. C'est ce qui peut être déterminé. C'est bon. Si vous cliquez sur la vidéo, vous cliquez sur la vidéo. C'est ça. Si vous voulez, vous cliquez sur la vidéo et vous cliquez sur la vidéo. Vous cliquez sur la vidéo, il ne vous en a pas. C'est un nombre qui a aimé et que vous n'aurez pas. C'est ce que vous faites ici. Pour moi, vous cliquez sur la vidéo. Si vous cliquez sur la vidéo, vous cliquez sur la vidéo, vous cliquez sur la vidéo. Dès que je suis ici, c'est ce que je fais. Et je ne sais pas si tu as aimé et que tu n'aimes pas. Si tu fais une vidéo, tu as fait beaucoup de choses. Par exemple, si tu as fait 316 personnes qui ont fait « Je n'aime pas », 12 personnes qui ont fait « J'aime » Je ne peux pas me déranger, je ne peux pas. Pour que tu as influencé à quelqu'un de la personne qui a fait « Je n'aime pas » Et tu as fait la vidéo. Tu comprends. Maintenant, si tu as fait ce que tu fais, tu cliques sur « Suivant » Parce que nous devons faire des détails sur cette vidéo. Tu cliques sur « Suivant » Si tu cliques sur « Suivant » Ici, il y a des détails qui sont ici. Si tu as vu ce que j'ai fait, tu peux faire la vidéo. Parce que la vidéo est terminée. Si tu as fait une vidéo sur Google, tu ne peux pas faire la vidéo sur Google. Tu ne peux pas faire la vidéo sur Google. Donc, si tu as vu ce que tu as vu ce que tu as vu, ça va en faire. Mais comme cette vidéo a fait 4. Avant de faire cette vidéo, vous ne pouvez pas faire la vidéo sur Google. Si tu as vu ce qu'il n'a pas fait, tu peux en faire 100% de vidéo. Si tu as vu ce qu'il n'a vraiment fait, tu peux aussi faire tout. Si tu as vu ce qu'il n'a vraiment fait. Si tu as vu ce que tu as vu, tu peux faire tout. Ici, l'écran de fin est que si tu l'as présenté dans la fin de la vidéo, tu peux le faire en cliquant sur la vidéo. Mais comme la vidéo est déjà présent, il n'y a pas de vidéo. Vous savez ce que vous comprenez. Maintenant, l'écran de fin, on attend d'autres vidéos pour ne pas le faire. Parce que c'est la première vidéo. C'est pour cela qu'on va faire une playlist. Maintenant, on va cliquer en ajouter ou cliquer en importer. Il y a cette vidéo. L'écran de fin, c'est la première vidéo. L'écran de fin, c'est de cliquer en importer à partir de vidéo. Si tu sélectionnes cette vidéo. Maintenant, nous allons ajouter. Si nous devons ajouter, nous allons faire une vidéo. Ou une vidéo sur le canal. C'est une vidéo sur le gauche gauche. Ou une vidéo sur le gauche gauche droite. D'autre façon, cette vidéo et celle-là. Si vous choisissez, vous pouvez l'inverser. Parce que nous devons déplacer. Vous ne savez pas si vous choisissez la vidéo. C'est parce qu'il est interchangeable. Si vous choisissez la vidéo. Si vous choisissez la vidéo, vous pouvez le définir. C'est comme ça. 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 Tu sais que vous avez approuvé la vidéo. N'importe quel site. C'est ce site approuvé. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous pouvez ajouter le commencement de la vidéo et vous pouvez ajouter la fin de cette vidéo. Vous pouvez ajouter la playlist avant de l'ajouter. Vous pouvez ajouter la vidéo avant de l'ajouter. Vous pouvez voir la playlist avant de l'ajouter. Vous pouvez enregistrer. Vous pouvez enregistrer la vidéo et vous pouvez enregistrer. Vous pouvez enregistrer dans la vidéo et le suivant. Vous pouvez enregistrer la vidéo, vous pouvez vous demander une vérification. Mais vous n'avez aucun problème détecté par défaut, vous ne pas détecter un problème en droit de l'ajouter. Ensuite, cette étape est à la vidéo. La vidéo est ce que vous avez vu et je ne veux pas le voir si vous voulez voir la vidéo. Vous comprenez. Je vous souhaite de faire le privé. Si vous voulez voir la vidéo, vous allez enlever la vidéo. Si vous voulez voir la vidéo, vous pouvez partager avec Abla Ndiaye. cliquez partagez, cliquez sur le Gmail ou Abla Ndiaye pour enregistrer Abla Ndiaye va envoyer l'invitation pour ajouter une vidéo Abla Ndiaye n'a pas de la vidéo sur Youtube C'est ce qu'il y a de la vidéo sur Youtube Maintenant, si vous avez vu l'option de répertorié Si vous cliquez sur Youtube, vous pouvez envoyer un lien sur Youtube Vous pouvez envoyer un lien sur Youtube Si vous avez vu ou abonné sur Youtube Vous pouvez envoyer les liens et le copier Si vous cliquez sur Youtube C'est ce qu'on peut voir Dans le premier stop, il est public Si vous faites public, vous pouvez envoyer un lien automatiquement et faire ok Elle est disponible pour voir les réseaux sociaux C'est ce qu'on peut voir Les options sont enregistrer On peut faire public ou privé Maintenant, je vais le programmer et je vais le programmer en 10h seconde. Ce qui fait que 10h seconde, je ne suis pas venu à faire une vidéo publique. Je ne suis pas venu à faire une vidéo privée. Je ne suis pas venu à faire une vidéo privée. Je ne suis pas venu à faire une vidéo publique en 10h seconde. C'est ce qui va nous faire. Clique sur la table. Si tu l'as vu, tu peux le programmer et me cliquer sur la table. Vous pouvez le programmer en 10h seconde. Si vous cliquez sur le jour du jour, vous pouvez le faire à l'heure passée. Le jour du jour du jour, vous pouvez le rétrograder au jour du jour du jour du jour. Vous pouvez le faire à l'heure passée par défaut. Vous pouvez le faire à l'heure passée par défaut et vous cliquez sur le flash. Si vous cliquez sur le flash, vous pouvez le faire à l'heure passée par jour. Vous pouvez le faire à l'heure passée par jour du jour du jour du jour du jour. Vous pouvez donc écouter la première vidéo. Le premier, vous pouvez le faire à l'heure passée par jour du jour du jour du jour du jour. Si vous avez une vidéo, vous pouvez aller voir la première vidéo. Si vous allez voir la première vidéo, vous pouvez aller voir la première vidéo. Il y a l'option d'une option pour définir la première et sélectionner la première vidéo pour sélectionner la première vidéo. C'est ce que nous avons maintenant. Il y a une possibilité d'utiliser la première vidéo. Il y a l'option d'une option pour détecter la première vidéo. On est ici et on est ici et on va en programmer. On clique sur le programme. Il y a un programme également. Si vous cliquez sur le programme, on vous attend de la vidéo pour faire en sorte que vous avez une bonne vidéo. Maintenant, on a un bouton de partage, si vous avez un réseau de réseaux, vous pouvez le partager avec votre vidéo Vous pouvez cliquer sur Facebook, Twitter, etc. Comme le canal, il n'y a pas de 1000 abonnés, vous pouvez faire un post sur la communauté Sinon, si vous avez un post sur la communauté, vous pouvez le partager sur la communauté Si vous avez un post sur la communauté, vous pouvez cliquer sur la communauté, puis cliquez sur la communauté Puis, cliquez sur la communauté, cliquez sur la communauté et puis cliquez sur la communauté de votre ligne d'illuminer afin d'amener vos vidéos dans un peu ? Voilà ce qui se referit à cette vidéo. Ferme-la. En bas, cette vidéo était en ligne. Si on clique en bas, il sera à la préférence de la chaîne. On a l'affiché pour l'analyse. On a un petit peu d'affiché sur la chaîne et on a une vidéo. Voilà, on a une vidéo qui est ici. On a un petit peu d'affiché sur les affiches pour qu'on puisse cliquer. Maintenant, on va parler de la vidéo qui est juste à la fin de la vidéo. C'est un miniatur qui permet de cliquer, mais si vous cliquez sur cette vidéo, c'est que vous pouvez cliquer sur cette vidéo. C'est un miniatur qui permet d'envoyer de cliquer. Si vous cliquez sur cette vidéo, ça dépend de ce que vous faites sur la vidéo. Vous pouvez savoir comment vous travaillez sur les miniatures et les vidéos. Vous pouvez cliquer sur le contenu sur la vidéo. Vous pouvez aussi faire 10 vidéos de la journée. Si vous faites 10 vidéos de la journée, vous pouvez vous montrer 10 vidéos de la journée. Vous pouvez les personnaliser, faire des playlists, etc. Si vous faites une vidéo, vous ne vous concentrez pas sur la vidéo. Même si vous faites une vidéo efficace, vous pouvez faire une vidéo. Même si vous faites une vidéo, vous pouvez filmer sur votre téléphone. Vous pouvez tester toutes les étapes que vous faites. C'est ce que vous faites. Si vous faites une vidéo, vous ne le faites pas. Si vous faites une vidéo, vous pouvez filmer une autre vidéo. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !